Tout de suite, retrouvez l'actualité de la semaine. Retour en image sur les principaux événements du département. La charte agricole de Sainte-Suzanne a été signée entre la Commune, le Département, l'État et la Chambre d'Agriculture. Un document qui définit les orientations stratégiques pour le maintien et l'évolution des activités agricoles sur l'ensemble du territoire de la Commune pour les 15 prochaines années. C'est la maison des producteurs, c'est le pôle de recherche qu'on souhaiterait également faire dans les hauts de Sainte-Suzanne. C'est le développement de ce qu'on appelle la route des hauts. On pourrait développer également ce qu'on appelle l'agro-touristique et en particulier les aides-pique-niques et tout. Il s'agit avant tout de maintenir le potentiel productif agricole, de développer des filières, d'optimiser une agriculture raisonnée, de structurer l'écoulement des produits et maintenir une filière canne compétitive. Nous allons donc pouvoir accompagner la Commune sur des dispositifs européens que nous gérons au titre de l'autorité de gestion. Par exemple, accompagner la Commune de Sainte-Suzanne dans le financement de voiries agricoles en direction des exploitants agricoles. Nous avons également cette volonté de pouvoir accompagner la ville de Sainte-Suzanne dans la maîtrise du foncier agricole, dans la protection de ses terrains. Le défi à relever pour les 15 années à venir sera de contenir le développement de l'urbanisme, tout en préservant le foncier agricole. 17 porteurs et donc 3 jouellettes, avec une personne à mobilité réduite de l'association Run-Andy Move, ont participé aux 10 kilomètres semi-inocturnes de la possession. C'est la première fois que tu fais un 10 kilomètres ? Non, mais c'est toujours trop court parce que l'envers ce qu'on a, dans ce moment-là, c'est juste une énergie unique parce que c'est toujours des moments qui sont trop courts. Organisé par l'association Sport Loisirs Océans Indiens et Andy Basket de la Possession, cette course mélange valide et non valide sur un même parcours de 9 kilomètres urbains. Donc déjà c'est un défi sportif, et puis le fait de pouvoir emmener ces personnes handicapées, ils savent qu'ils font plaisir à toutes ces personnes. Soutenu par le conseil départemental, cette manifestation a duré une bonne partie de la soirée sur la place du festival. Donc c'est un plaisir de voir autant de monde en fauteuil, de participer à ce genre de course. Comme disait Pierre de Coubertin, le principal c'est de participer, voilà, tout simplement, et de prendre du plaisir. Sportivement, c'est un grand sportif qui gagne ce 10 kilomètres. François Lebon boucle l'épreuve en 32 minutes 56 secondes. Un bel exploit noyé dans une autre performance, celle d'apporter autant de bonheur à autant de public en même temps. Passation de commandement de la 5ème compagnie de formation professionnelle entre le capitaine Tiffany Graal et le capitaine Jean-Pierre Bonizoni, le 28 juillet au Jardin de l'État, à Saint-Denis. J'étais responsable du bon déroulement de la formation professionnelle au sein de la 5ème compagnie, qui est située à Elré, à Saint-Denis. Maintenant je vais partir vers d'autres horizons, à Paris, et poursuivre ma scolarité. Ça fait évidemment un pincement au cœur, puisque je quitte un métier, je quitte des gens, et je quitte une île aussi, donc ça rend triste. Le capitaine Bonizoni passe donc à la tête d'une des plus importantes unités du RSMA, basée au quartier Elré à Saint-Denis. J'espère y apporter ma contribution pour l'emploi des jeunes réunionnais, en arrivant à les insérer au mieux dans la vie active réunionnaise, ou voire en métropole. Une première pour cet équipement du département, qui n'avait encore jamais accueilli une passation de commandement. Fin des travaux sur la départementale 26, entre Pierrefonds et Bois-d'Olive. C'est très important d'aménager cette partie sud, notamment de Pierrefonds, qui est un point stratégique par rapport à la circulation, en heures d'affluence, et par jour, c'est 20 000 véhicules qui passent sur cette route, entre Pierrefonds, Ravine-des-Cabris, Bois-d'Olive, et les autres villes résidantes. L'aménagement consiste à améliorer et à sécuriser les accès à la civisse et aux différents services, ainsi que le cheminement des piétons sur ce secteur. Sur tout le département, le budget route a été doublé sur cette mandature. Je pense que ce projet de mandature sur les routes, la réfection des radiers, est vraiment très utile. Ce projet de réaménagement n'est qu'un début dans le sud, l'objectif étant en partie de sécuriser les routes départementales de plus en plus fréquentées. Le musée du sel et le département organisent des journées ludiques pour les enfants lors des vacances scolaires. L'objectif étant que les parents accompagnent leurs enfants et découvrent ensemble cet équipement culturel unique à la Réunion. On met en place des ateliers artistiques, des dessins en pastel sec, du modelage avec de la pâte à sel, des ateliers pour thème le goût et des ateliers contes. Ces ateliers sont en rapport avec les baleines en partie, puisqu'à cette période ils viennent au plus près de nos côtes. C'était un atelier qui était proposé et qui nous paraissait très alléchant. Cuisiner, fabriquer son chocolat à la fleur de sel. L'objectif pour les enfants c'est de venir au musée du sel, bien sûr, voir comment fonctionnent les salines de la poêle du sel, et découvrir à la fleur du sel, connaître les secrets, qu'est-ce qu'on peut faire les différentes utilisations de la fleur du sel. Il va falloir une baleine en dessin et faire une baleine en pâte à sel. Je suis venue faire du chocolat salé avec des graines de cacao. J'aime bien ici parce que c'est pas souvent qu'on voit du sel propre, naturel. Acteur majeur de l'animation touristique à la Réunion, le département souhaite élargir son programme et augmenter les ateliers proposés au musée du sel à toutes les vacances du calendrier scolaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...